Et bonjour à tous c'est Farag et on se retrouve pour un nouvel épisode de TED où on va voir aujourd'hui une entrée secrète grâce à un chaudron. Avant de vous présenter ce système, je tiens à vous dire que je vais faire une nouvelle map en fait, une map flat comme ça avec que du quartz au lieu de la sandstone parce que j'aime pas trop la sandstone, je préfère le quartz. Et au fait sur cette map je vais reproduire mes systèmes, je ne sais pas si je pense reproduire un seul système, pas faire les trois puisque c'est un petit peu inutile au final. Et donc je mettrai cette map en téléchargement et à chaque épisode vous aurez dans la description la map de l'épisode, c'est à dire pour le premier épisode vous aurez juste ce système et pour le deuxième épisode vous aurez ce système et le précédent. Donc ce sera une update à chaque fois de la map précédent. Allez c'est parti ! Première phase la démonstration Dans ce système on va avoir besoin, je rappelle que c'est une entrée simple, le système de sortie n'est pas encore, enfin j'ai pas pensé à un système de sortie c'est à vous de l'imaginer un petit peu comme vous voulez. Alors on a un chaudron qui doit absolument avoir de l'eau à l'intérieur, donc ce que je conseille c'est de faire pas loin une source d'eau infinie ou bien de laisser des sauts d'eau ici. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre de l'eau avec donc nos bouteilles et une fois que le chaudron est vide on a une entrée vers une base quelconque. Donc en appuyant sur ce bouton, l'entrée se resette et donc on peut vérifier que voilà c'est à nouveau fermé, je le refais pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et voilà, on referme et le système est reset. Deuxième phase, l'explication. Alors comment ça fonctionne ? Dans un premier temps quand on va mettre notre saut, le piston derrière va se rétracter. En fait, ici normalement c'est la position de base, c'est quand il y a de l'eau. Ce qu'on va faire avec notre bouteille en verre en fait, c'est que ici vu qu'il y a de l'eau, le courant est transmis. On va voir ça mieux avec cet exemple. Quand le chaudron est plein, le courant est transmis sur trois blocs. Quand il est à moitié, enfin deux tiers plein, il est transmis à deux blocs. Quand il est presque vide, il y a un bloc et quand il est vide, il n'y a plus de courant. Ce qu'il y a ici, c'est que, on peut le voir, hop, ici le courant est toujours transmis, donc la torche est éteinte. Dès qu'on vide complètement le chaudron, le courant n'est plus transmis, la torche s'allume. Ici on a un pulse limiter qui permet juste d'envoyer un court courant ici pour activer le T-Flip-Flop que je vous ai déjà montré dans le précédent épisode. Ce T-Flip-Flop désalimente les pistons et on a ici deux pistons et au milieu un piston avec un bloc. Et d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose, c'est qu'on va mettre du verre pour mieux voir ce qu'il se passe. Hop. Et ici on va laisser un bloc de quartz. Alors, quand il y a de l'eau, on s'est mis avec de l'eau. Hop. Alors non, ça va ici. Aurais-je mis quelque chose ? Oui, j'ai cassé ici, du coup c'est normal. Le bloc ne marche pas parce qu'il faut un bloc solide ici, évidemment. Alors, je disais donc, le problème avec ça, c'est que ça remplit complètement notre inventaire de bouteille. Ici donc, en dessous les pistons sont tous étendus. Donc on peut le voir parce que le T-Flip-Flop alimente ce fil ici. Avec deux repleteurs, celui-ci on n'y touche pas, on laisse un tic. Ici on met à trois tics, donc on clique deux fois. Et quand on va vider le chaudron, dans un premier temps, le piston qui est au milieu se rétracte. Et ensuite, les pistons sur le côté se rétractent et emmènent donc le bloc avec. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin ici de trois tics ? Pour vous montrer, si on met simplement un tic, vous voyez là, les pistons sur le côté ne peuvent pas rabattre le piston du milieu puisqu'il est en action. Quand le piston est en train de ramener le bloc ou quand un piston s'étend ou se rétracte, il est considéré en mouvement donc on ne peut pas déplacer un piston en mouvement. Avec deux tics, c'est la même chose, ça ne fonctionne pas. Avec trois tics, là ça fonctionne. On voit bien que ça se décale. Et avec quatre tics, ça fonctionne aussi mais je vous le déconseille. Puisque avec quatre... je vais vous montrer d'abord avec trois tics. Quand on tombe, on tombe directement. Vous voyez. Et avec quatre tics, on tombe en deux phases. Vous voyez, d'abord on tombe sur les blocs et ensuite on tombe dans un trou quelconque. Donc voilà, ce que je conseille, c'est de laisser trois tics. Ensuite, pour ça c'est fait, donc vous tombez ici et vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce bouton. Ce bouton envoie un signal de redstone ici et réalimente le T flip flop. Qui donc réalimente ce courant et fait que les pistons sont étendus et donc referment le passage. Et troisième phase, le tutoriel. Alors, comment reproduire ce système ? Il va nous falloir tout plein de petits trucs. Loudstone, une torche, des pistons. Des stickies, il en faudra trois. Quatre, pardon. Quatre stickies et deux pistons normaux. Aurais-je besoin d'autre chose ? Un bouton ? Non, je l'ai déjà placé le bouton. Alors, j'ai déjà reproduit, vous voyez, les coffres ici avec le chaudron et la sortie. Simplement avec le bouton qui pour l'instant n'est alimenté par rien du tout. Alors, dans un premier temps, on va placer un comparateur ici. Hop. Qui envoie du courant donc dans une torche de redstone. En dessous, on place un repeteur. On va placer notre pulse limiter avec en sortie, si vous aviez bien suivi le dernier, la dernière, enfin le premier système du coup. En sortie, quatre tics le repeteur, attention, on aime bien le mettre à quatre tics. Ici, le T flip flop tout simplement. Hop. Avec un bloc au milieu, les deux torches. Ensuite, en dessous, on récupère le courant. On va placer tout de suite les pistons. Hop. C'est un de plus haut. Ouais. C'est ça. Euh, oui. Oui, c'est bien ça. Ok. Et ceux-là. Ici, le repeater à trois tics. Attendez. Non, je suis en train de faire du bidis là. Euh, deux secondes, je vais vérifier. Est-ce que c'est bien ça? Oui, d'accord, c'est... Oui, d'accord, je l'ai pas surélevé. Oui, 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 c'est moi qui fais des bêtises, excusez-moi. Hop, comme ceci. Le repeater ici à trois tics. Ici, un tic, ça suffit. Sinon, après, il faut tout décaler. Et voilà. Euh, pour l'instant, normalement, l'entrée est bonne là. On va vérifier ça. C'est nickel. Bon, il suffit de, après, reboucher ici. Voilà. Et donc ici, la sortie... Enfin, le... comment dire... Pour reboucher, c'est pas encore faible, puisqu'on a mis aucun fil ici. Donc ici, c'est tout bête. Mettez un fil comme ça. Ici, un repeater, parce que le courant, sinon, est trop long. Et un second repeater ici, même si c'est pas forcément utile. Euh, à la limite, vous pouvez juste laisser une... Vous pouvez juste laisser une... Une poudre ici, ou encore mettre le repeater... Le repeater par là, c'est comme vous voulez pour... Pour ici, ça change rien. Donc, on va vérifier ça maintenant. Et voilà. Ça fonctionne. On va faire un dernier test. On n'est jamais assez sûr. Surtout quand c'est moi. On place l'eau. Hop. Et on referme. C'est parfait. Et voilà pour ce second épisode de TED. Une fois de plus, si vous avez des améliorations à y apporter, vous pourrez vérifier tout cela dans le lien qui est dans la description, qui sera donc un lien de téléchargement d'une map que je ferai après, et où ensuite je ferai les prochains épisodes de TED, où vous pourrez tester la map. Si vous avez donc des améliorations, que vous avez des idées pour faire plus compact, plus rapide, ou plus onéreux, donc moins coûteux, je vous invite donc à partager ces idées dans les commentaires. Je les lis tous, évidemment, je vous le rappelle pour les nouveaux sur ma chaîne, je lis tous les commentaires et je réponds si jamais c'est intéressant. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada